Salut, je vais vous présenter aujourd'hui mon vélo de route, le BMC Time Machine Road 01. C'est donc un vélo que j'utilise avec une peinture personnalisée que j'ai effectué chez Pav Design. C'est un peintre vélo professionnel et j'ai repris le coloris du BMC de Giacomo Nizzolo quand il a été champion d'Europe. J'ai donc enlevé les étoiles et puis j'ai fait un petit peu à ma sauce. J'ai changé le dégradé de bleu par un dégradé de gris. Avec ça, j'utilise un groupe Durace DI de 12 vitesses, couplé à un pédalier Shimano 9100 avec capteur de puissance dessus. Pour la chaîne, j'utilise une chaîne Yaman Gold. C'est un modèle que je trouve un petit peu mieux que la chaîne d'origine Shimano. Je la trouve un petit peu plus fluide. Avec ce cadre et ce groupe, j'utilise les roues DT Suisse ARC 1100. C'est vraiment le haut de gamme de chez DT Suisse avec les pneus Michelin Power Cup flambeige, couplé à des chambres Air Vitoria Latex. Donc avec ce combo, j'obtiens vraiment un rendement quasi parfait. Les sensations sont vraiment bonnes. Et avec le cadre aéros, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs vélos du peloton en termes d'aéros. Avec ça, j'utilise le cintre BMC Cockpit aéros. Donc c'est un cintre évasé. C'est un tout nouveau modèle qui a été développé avec AG2R La Mondiale. En haut, on a 36 de large et en bas, 42. Donc voilà, le 36, c'est vraiment étroit. Mais en position aéros, c'est vraiment très efficace. Et le cintre du co-42 en bas nous permet d'avoir vraiment une bonne prise lors des sprints ou des relances les mains en bas. J'utilise la selle Fleet Boost L1 avec les rails carbone. Donc voilà, c'est une selle qui me convient. Et pour gagner du poids, on a les rails carbone dessus. Donc c'est vraiment un très bon vélo pour moi. Très aérodynamique. Je me sens confortable dessus. Donc j'ai fait une étude posturale, tout ça. Si vous vous demandez la longueur de la potence, c'est une 140 mm. Le vélo, lui, est en taille 51. Et dans cette configuration, je suis aux alentours des 7,8 kg. Donc voilà, pour un vélo aéros, ça reste dans la moyenne. C'est ni trop lourd, ni trop léger.